Allo tout le monde, je suis Doroto cette semaine, c'est Sydney de la chaîne Tendance Radie et je vous parle de mes rongeurs que j'élève dans le plus grand amour, parce que je les aime beaucoup, mes petites boules de poils. Donc mes deux petits rongeurs, ce sont des cobayes, des cochons d'ingles comme on appelle au Québec. Et ces petits cochons d'ingles là, ce que j'apprécie particulièrement, c'est que j'ai réussi à trouver une solution afin de leur faire générer le moins de déchets possible. Donc comment j'ai réussi cet exploit-là, si on veut, je vous en parle dans cette vidéo complète sur le sujet. C'est parti! Celui que j'ai dans les bras aujourd'hui s'appelle Coco. Donc Coco, il est assez timide comme cochon d'ingles. C'est un cochon d'ingles qu'on ne peut pas prendre beaucoup, mais il n'est pas agressif. Donc du coup, je me compte chanceuse d'avoir réussi à l'amadouer pour la vidéo aujourd'hui. Donc dis bonjour, Coco. Ouais. Donc mes cochons d'ingles, je l'ai élève de façon zéro déchet. J'ai trouvé des techniques pour pouvoir le faire. Et une des techniques qui revient, que j'ai appliquées à mon quotidien, c'est bien sûr la litière réutilisable. Donc du coup, qu'est-ce que c'est une litière réutilisable? Oui, tu veux manger mes cheveux. Non, pourquoi m'as mes cheveux? Donc comment on fait pour faire une litière réutilisable? Eh bien, vous allez avoir besoin... Je suis pas genre dans sa cage. Je suis pas difficile de tourner avec des lunettes. Du coup, la litière réutilisable, c'est en réalité un piqué. Donc, c'est un piqué que l'on va prendre de coton essentiellement. Donc, on va éviter la plastique pour éviter que ça se retrouve dans l'estomone de nos petits rongeurs. Donc du coup, on va prendre un piqué 100% coton qui peut être doublé avec une serviette ou un truc de ce genre-là. Et des épaisseurs, vont faire en sorte que ça va absorber l'urine et le caca va rester à la surface du piqué. Du coup, chaque jour, vous allez pouvoir passer un petit balai pour retirer l'excédent de crottes, si vous voulez, de votre petit rongeur et ensuite les mettre dans le compost. Est-ce qu'on peut composter les excréments de nos cochons d'Inde, de nos rongeurs? La plupart du temps, la plupart des municipalités, oui. Au niveau de votre jardin, c'est un peu comme au niveau de certains animaux de ferme. Donc oui, vous pouvez faire un compost à part et composter ces rebuts-là que votre animal de compagnie va faire dans le sens où c'est des herbivores. Donc on ne fera pas ça pour un chat, par exemple. On peut le faire pour un chien d'une certaine façon. Mais concernant les cochons d'Inde, c'est encore plus facile parce que bien sûr, on peut les mettre directement au jardin et les mélanger. C'est un super fumier. Du coup, au niveau de la permaculture, c'est fantastique pour nos petits rongeurs. Élever des rongeurs de façon zéro déchet, bien sûr, c'est de trouver des solutions pour réduire les emballages le plus possible. Du coup, acheter en vrac peut être bien si vous souhaitez réduire vos déchets, mais l'achat en gros va générer exactement le même déchet que le vrac. Et comme l'achat en vrac d'aliments pour notre, dans mon cas, les cochons d'Inde, ça peut devenir très rapidement coûteux, on va opter pour commander une grosse poche. Donc dans mon cas, moi, j'ai commandé une nourriture qui est enrichie de vitamine C et j'ai obtenu un espèce de gros 20 kg pour environ 35 $. C'est une super bonne nourriture. C'était la même qui vendait en vrac. C'est une compagnie qui a été recommandée par les vétérinaires, donc ça ne m'a coûté vraiment pas cher pour avoir une grosse poche de nourriture pour cochon d'Inde. Mais j'aime mieux vous prévenir que techniquement, le cochon d'Inde n'est pas supposé manger uniquement de la moulée. C'est censé lui donner une nourriture crue. On va penser par exemple à des carottes dans une certaine quantité. Vous avez certains fruits aussi comme les oranges qui sont très appréciés et vous avez bien sûr les éplucheurs de plusieurs légumes qui sont très appréciés, donc les légumes verts, les légumes verts foncés. La majorité des cochons d'Inde adorent ça. Moi, personnellement, j'aime beaucoup le fait de leur donner les éplucheurs parce que ça me permet de diminuer mon compostage et du coup, je n'ai pas acheté de la nourriture supplémentaire pour nourrir mes cochons d'Inde. Donc, ils consomment mes éplucheurs, ils consomment également les femmes de mes carottes. Plusieurs recettes existent pour faire du pesto de femmes, mais moi, je m'en sers pour nourrir mes cochons d'Inde parce que je considère l'achat de carottes avec une femme comme un 2 pour 1 lorsque j'ai des rongeurs. Ça, c'est une chose que je fais. Ensuite, au niveau de l'entretien des petits animaux, je lave toujours la cage avec un produit à base de savon doux. Donc, c'est un savon de cassier que j'ai dilué dans l'eau. Du coup, c'est non toxique pour l'animal et il n'y aura pas de résidus dans la cage qui feront que l'animal pourrait s'empoisonner. Donc, moi, j'apprécie particulièrement. Sinon, je lave avec de l'eau les endroits qui sont peu fréquentés par les animaux. Je lave bien sûr avec des guignilles ou encore des linges lavables. Tout est lavable dans la petite maison. Je vous montrerai une petite vidéo. Donc, vous allez voir, c'est un peu comme ça que ça se produit. Donc, vous avez la cage, vous avez la maison. Dans notre cas, c'est une maison qui a été faite à partir d'un ancien meuble de télévision. À l'intérieur, on a mis des tuyaux qu'on a récupérés. Donc, c'est 100 % à récup. Et en même temps, ça les aide lorsqu'ils sont deux à l'intérieur de cette petite maison-là. Et comme ça, ils évitent de se chicaner. Le petit rongeur, on doit entretenir régulièrement ses dents. Donc, il va chanter beaucoup. Donc, les petites dents du cochon d'ail nécessitent des soins particuliers. Donc, c'est très important de les entretenir régulièrement. Et une des bonnes façons de faire, c'est de leur fournir du foin. Donc, ils doivent toujours avoir du foin à permanence dans leur cage pour faire leurs dents. Je vais le redéposer avant qu'ils se fâchent. Et pour faire les dents, vous pouvez également avoir du bois de pommier que vous pouvez trouver en animalerie. Mais souvent, vous allez les avoir en forme emballée. Donc, du coup, vous pourriez vous rendre également auprès d'un pommiculteur. Vérifiez s'il n'y aurait pas des branches tombées que vous pourriez donner à votre animal. Donc, c'est quelque chose qui est très prisé par les petits rongeurs comme celui-ci. Donc, moi, j'apprécie particulièrement le fait d'en avoir dans ma région. Mais je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et le cas échéant, vous pouvez leur fournir beaucoup, beaucoup de foin. Ils vont être très contents d'avoir toujours du foin agrugé. Le foin, on peut se le procurer, oui, dans des sacs de gros formants, mais ça va coûter relativement cher. Sinon, vous pouvez vous rendre auprès d'un agriculteur qui vend du foin pour les chevaux. Donc, vous allez pouvoir obtenir un foin d'une excellente qualité. Et vous pourrez également vous rendre auprès d'une SPCA. Il y en a plusieurs qui font la distribution de foin. Vous amenez simplement votre tête d'oreiller pour obtenir du foin de façon à vos déchets. Donc, vous avez plusieurs options à vous apporter pour le foin. Vous pouvez aussi faire ce que je fais en plein été et aller simplement à l'extérieur recueillir le foin qui va avoir été séché, donc l'herbe séchée pour leur donner quelque chose à prendre et à manger ou encore de l'herbe fraîche. Bref, les petits rongeurs passent leur temps à grignoter. Ce n'est pas pour rien qu'on les appelle des petits cochons. Alors, voici Mouche. Mouche, c'est notre plus gros cochon d'Inde à la maison. Je vous le présente ici. Mouche, c'est un gros cochon d'Inde. Oui, c'est une grosse pestiole, très affectueuse. Je vais le mettre sur mon apport là parce qu'il n'aime pas vraiment ça, avoir des fesses à l'air. Donc, c'est un petit animal très, 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 très colleux. Vous devez souvent, souvent vous occuper de vos cochons d'Inde parce que ce sont des animaux qui s'ennuient. C'est pour ça qu'ils sont à deux. Donc, nous, ce sont deux frères qui sont nés ensemble, ils ont toujours vécu ensemble. Et honnêtement, ce sont des animaux qui ont besoin d'énormément d'attention. Ce sont des petites bagues qui vont également vous parler, vont émettre des petits cris, vont être très attentifs à vos pas lorsque vous allez passer en avant. Donc, ne négligez pas vos petits animaux. Et comme sa vie, pour la plupart, entre 5 et 10 ans, c'est un engagement à long terme. Donc, moi, je vous invite fortement à y songer avant d'adopter un animal comme un rongeur, comme celui-ci. Et nous, ce qui est vraiment drôle, c'est que Coco et Mouche, ce sont deux cochons d'Inde qui ont été rescapés. Donc, ce sont deux petits cochons d'Inde qui n'avaient plus de famille. Alors, nous, on leur trouvait une petite maison que j'ai faite en arrière. Donc, vous allez les voir. Et donc, usagés même dans nos petits animaux de compagnie. Ils sont super affectueux, très gentils avec les enfants, particulièrement ma grosse brute que vous voyez ici. Oui, ma grosse brute. Oui. Donnez vos bisous. Oui. Donc, voilà. Au niveau de l'entretien direct de votre animal de compagnie, comme le cochon d'Inde ici que j'ai dans mes mains. Ah, Mouche. Oui, 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 Mouche. Ok, non, t'es prise. Bon, oui, 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 je t'aime. Oui, je t'aime. Bon, t'es tranquille, là? Alors, au niveau des cochons d'Inde, si vous avez envie de les nettoyer, moi, je vous invite fortement à utiliser un savon doux. Vous pouvez utiliser un savon de castille dilué. Donc, on peut se laver le corps avec du savon de castille. C'est quelque chose qui est très naturel, honnêtement. Vous le prenez 100% naturel, bien sûr. Vous en avez fait à base d'huile d'olive ou encore fait à base d'huile de tournesol pour pouvoir nettoyer vos petits cochons d'Inde. Évitez les produits qui sont trop chimiques. Vous ne voudriez pas hériter les voies respiratoires de votre animal ou encore ces petites parties. C'est très fragile, les petites fesses de ces animaux-là, les petits yeux aussi. Donc, du coup, on fait attention. Donc, c'est ce que j'utilise pour les laver. Et c'est important de couper les griffes régulièrement. Si jamais vous sentez que vous n'avez pas la capacité de le faire, vous pouvez aller auprès d'une animalerie spécialisée ou encore d'un vétérinaire pour le faire à chaque mois. C'est essentiel. Une petite part de ces bibittes-là, c'est bien, bien, bien fragile. C'est pour ça que je vous invite fortement à en prendre vos pieds. Donc, c'est tout pour nous, hein? Ben oui, moi, c'est fini la vidéo. Bravo! Donc, c'est tout pour moi. Et pour moi, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez aimé le tout, mettez un petit thumbs up pour féliciter mon petit cochonin d'avoir fait un super de bon travail. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux ainsi que sur le blog. Et abonnez-vous afin de ne pas manquer la suite des informations concernant le zéro déchet et le mode de vie minimaliste. Bye! Bye!